Nous avons osé être libres, soigneux-le par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ce sont des mots de Jean-Jacques Dessalines, une aspiration. Ensemble, collectivement, voyons comment nous pouvons nous-mêmes aujourd'hui briser les chaînes de la pauvreté et du sous-développement. Mesdames et messieurs, je vous invite ce soir à explorer avec moi comment nous pouvons réinventer ensemble une nouvelle Haïti. Applaudissements Ensemble, nous faisons face à un État complètement démissionnaire et incapable de faire face à ses responsabilités et de produire des solutions politiques favorables à la population. Face à une situation aussi chaotique, Haïti a besoin pour les 25 prochaines années, ou en tout cas pour son futur en général, pour sortir d'un tel marasme, d'une rupture avec un tel système de mauvaise pratique. Et d'une relance économique avec un taux de croissance à deux chiffres et de grandes réformes, notamment politiques, afin d'impulser une nouvelle dynamique, de réconcilier la nation avec elle-même et de créer une stabilité politique et sociale nécessaire au développement durable. Il est primordial de comprendre que le développement de tout pays doit avoir trois grands axes pour base. Un système agricole solide et dynamique, une éducation de qualité, une bonne infrastructure de santé. Haïti ne peut pas échapper à cette dynamique si elle veut engager dans la voie du développement durable. Concernant un système agricole solide et dynamique, depuis notre tendre enfance, on nous a toujours dit qu'Haïti est un pays essentiellement agricole. Pourtant, nous assistons à une dégringolade de notre système agricole où nous sommes obligés de presque tout importer. Notre système agricole doit être au cœur de notre économie. Il doit représenter une large part du produit intérieur brut. Il doit représenter également une bonne source de devises. Haïti ne pourra pas vraiment progresser sur la voie de l'expansion économique, de la réduction de la pauvreté et d'une plus grande sécurité alimentaire si elle ne valorise pas ses ressources humaines et les capacités productives potentielles du secteur agricole pour pouvoir accroître sa contribution au développement économique et social du pays. Une production vivrière est un système agricole solide et dynamique et par conséquent l'un des principaux piliers de la stratégie de croissance économique et de développement. Les liens étroits en amont et en aval existent à l'intérieur du secteur rural ainsi qu'avec les secteurs de l'économie produisent en outre un effet de stimulation de la croissance et de la génération de revenus. L'agriculture en Haïti ne peut pas continuer à être considérée comme un facteur résiduel, ne pas continuer à retenir davantage l'attention des pouvoirs publics et d'être négligé dans les investissements. Il est inconcevable que l'agriculture ne représente que 6,5% du budget 2018-2019 qui au passage n'a jamais été voté au Parlement. Seule une option radicale pourra réduire cette pauvreté généralisée et enclencher une dynamique de développement profitant au plus grand nombre. Pour accroître la production nationale, les revenus agricoles, clé de la demande rurale et de l'indispensable diversification, il faut obligatoirement augmenter la productivité et garantir un meilleur accès aux ressources et aux marchés. Le niveau de provocation général du pays, et particulièrement en milieu rural, impose des investissements massifs dans les biens publics, en infrastructures, en formations, en innovations. La cohérence de ces investissements doit s'appuyer sur des stratégies de développement intégrées, visant explicitement la lutte contre la pauvreté et l'épanouissement du secteur agricole. Une grande réforme au niveau de l'enseignement est primordiale pour l'avancement du pays. À la porte d'entrée d'une université en Afrique du Sud, on peut trouver un message inscrit. Détruire un pays ne nécessite pas l'utilisation de bombes atomiques ou l'utilisation de missiles à longue portée. Il suffit d'abaisser la qualité de l'éducation et de permettre la tricherie aux examens par les étudiants. Les patients meurent aux mains de ces médecins. Les bâtiments s'effondrent aux mains de ces ingénieurs. L'argent est perdu aux mains de ces économistes et comptables. L'humanité meurt aux mains de ces savants religieux. La justice est perdue aux mains de ces juges. L'effondrement de l'éducation est l'effondrement d'une nation. La jeunesse haïtienne représente une ressource essentielle et la force motrice du développement. La valorisation de ce capital est tributaire de l'éducation et de la formation à travers un système éducatif parfaitement adapté aux réalités économiques et sociales du pays pour être à même d'en assurer le développement durable. Atteindre les objectifs d'une éducation tournée vers le développement exige de repenser le système éducatif tout entier. Certains pays considèrent aujourd'hui comme les meilleurs pays membres de l'organisation de coopération et de développement économique. On y voit un système égalitaire efficace. La scolarité est obligatoire et gratuite jusqu'à un certain âge. Cette gratuité s'entend jusqu'à la cantine, aux fournitures scolaires et même aux frères de transport. L'objectif de la réforme est de réduire les inégalités. L'éducation doit assurer l'égalité des chances pour tous. L'égalité des chances, c'est aussi un principe. L'école obligatoire est gratuite pour assurer l'égalité entre tous les citoyens. Haïti, pour se développer, doit s'attacher à l'idée de justice sociale sous toutes les formes. La tradition républicaine doit se reposer sur les principes selon lesquels la seule manière de réduire ces inégalités inacceptables, c'est de construire une compétition qui permettrait de dégager une autre hiérarchie. L'école doit être l'endroit par excellence à pouvoir transmettre les valeurs et les principes dans sa capacité de former les citoyens d'une nouvelle Haïti. Il est important de souligner qu'une éducation de qualité a un rôle déterminant dans le développement d'Haïti. Il est incontournable de penser au développement d'un pays sans la mise en place d'un système éducatif de qualité généralisé et non d'une éducation à double vitesse comme c'est le cas actuellement en Haïti. Une éducation pour les gens aisés, une éducation pour les pauvres. Le programme académique de l'éducation nationale doit être un seul pour tous et pour toute la République. Donc une grande réforme devient une urgente nécessité et la formation et le recyclage des enseignants une obligation. Le développement de l'éducation de masse est lié à la croissance par le biais essentiellement de l'aptitude à maîtriser et à développer le processus technique. Une société stable et démocratique est impossible sans un niveau minimum de connaissance et de maîtrise de la langue de la part du plus grand nombre et sans l'acceptation répondue d'un ensemble de valeurs communes. L'éducation peut contribuer aux deux. Ainsi, les bénéfices de l'éducation d'un enfant ne vont pas seulement à sa famille et à ses parents mais aussi aux autres membres de la société. L'éducation de mon enfant contribue à votre bien-être en favorisant une société stable et démocratique. L'éducation doit réconcilier l'estime de soi et la nécessité de vivre ensemble au milieu des autres dans une société civilisée permettre d'être à la fois un homme et un citoyen une femme et une citoyenne. L'éducation ne représente que 12% du budget 2018-2019. Ce n'est pas assez. Une révolution éducative majeure doit voir le jour en Haïti afin de favoriser le développement durable. Pour rejoindre le docteur Delouche, il me semble. Delouche. Il est déterminant pour Haïti de mettre sur pied une bonne infrastructure de santé car elle contribuera à la hausse du taux de productivité, de l'investissement, de l'épargne, de la scolarisation et de la formation de ses membres. A l'heure actuelle, Haïti ne semble pas accorder au secteur de la santé le rang de priorité. Il est à souligner qu'à ce jour, seul 7% du budget va au secteur de santé. La santé est toujours traitée en parents pauvres quand on compare son enveloppe à celle du Parlement. Historiquement, l'amélioration de l'état de santé d'une population et le développement économique sont intrinsèquement liés. La santé contribue à un ingrédient central du développement et elle peut être considérée comme un investissement en capital humain qui joue un rôle important aussi bien dans les modèles de croissance endogène que dans les théories néoclassiques appliquées à la santé. La santé est plus fondamentalement un outil précieux pour améliorer le futur économique et social d'une population. en améliorant les aspirations des individus ainsi que leurs capacités simultanément. La santé participe au bien-être des individus, ce qui a été traduit dans l'inclusion de l'espérance de vie dans le calcul de l'indicateur de développement humain. La solution au problème de la qualité des soins dans nos centres de santé est en étroite liaison avec la gouvernance du système sanitaire qui dépend du leadership des responsables des structures similaires ou de services. L'action du gouvernement, à cet effet, consiste d'abord à mettre en oeuvre des réformes pour améliorer la qualité de la gouvernance et renforcer le leadership des structures sanitaires. Ensuite, il est primordial de procéder à des réajustements au niveau de l'effectif des agents de santé. Ceci a permis de créer des sites de convergence dont la finalité est de faire un impact positif sur la qualité des services. Certaines mesures clés deviennent indispensables pour un nouveau départ pour Haïti. Créée, par exemple, par département en partenariat avec les établissements financiers et les compagnies d'assurance, d'une entité chargée de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière d'assurance maladie, de retraite, d'accès au crédit, pour les populations des secteurs agricoles, de l'artisanat, du petit commerce et de l'art. Mettre en place, par exemple, une politique de protection sociale, d'assurance maladie et retraite avec une cotisation individuelle des concernés complétée par une subvention de l'Etat. Permettre l'accès, voire même démocratiser l'accès au crédit. Mettre en place un système d'identification moderne. Mettre en place une fiscalité spécifique incitative à la formation des exploitations agricoles, de l'artisanat et encore une fois des petits commerçants. Améliorer le cadre législatif et réglementaire en matière de protection sociale. Réorganiser notre système de santé afin de mettre en place d'une manière plus effective et un dispositif permettant l'accès au plus grand nombre aux soins de santé. Quand on parle d'insécurité en Haïti, elle n'est pas uniquement le fait de la population exposée aux dangers des gangs armés à travers le pays. L'insécurité prend plusieurs formes. Elle est juridique, elle est sociale, elle est alimentaire, institutionnelle, environnementale et autres. Elle se manifeste également dans l'environnement des affaires. Nous vivons dans une insécurité totale et diverse. Cette triste réalité est la résultante de plusieurs facteurs, dont la défaillance de l'Etat, qui a démissionné dans son rôle régalien, celui d'assurer la protection des populations et des bébiens. L'insécurité demeure l'un des plus grands défis que doivent affronter les autorités haïtiennes. En effet, l'insécurité, en tant que source d'angoisse et de souffrance, on appelle à la notion de prévention et de mesures diverses en vue de restaurer un des besoins fondamentaux du peuple haïtien. Merci. Merci. Je n'ai pas réussi à faire ma paie-bouche, moins, non ? Je vous disais que l'insécurité demeure l'un des plus grands défis que doivent affronter les autorités haïtiennes. En effet, l'insécurité, en tant que source d'angoisse et de souffrance, on appelle à la notion de prévention et de mesures diverses en vue de restaurer un des besoins fondamentaux du peuple haïtien. En Haïti, l'insécurité quotidienne compromet gravement la stabilité intérieure du pays. Mais voyons ensemble maintenant comment créer un environnement favorable au développement durable en Haïti. La croissance d'un investissement direct est étroitement liée à un environnement propice et stable, favorisant des incitatifs pour encourager les investisseurs. Il s'agit par exemple de créer un cadre réglementaire et juridique par exemple des capacités requises pour gérer les investissements, de promouvoir et de faciliter l'investissement, d'attirer ceci dans les infrastructures, de resserrer les liens entre les investissements et les échanges et d'encourager les entreprises multinationales et les petites et moyennes entreprises à participer à des principes de conduite responsable et éthique. Cependant, attirer l'investissement n'est pas une fin en soi. L'instauration d'un développement durable est tout autant question de qualité que de quantité. Il appartient donc aux responsables de l'action publique de tirer le meilleur parti des investisseurs entrant afin qu'ils produisent le maximum d'effets positifs au regard du développement en favorisant l'emploi, les transferts de technologies, les transferts de connaissances, la compétitivité entre les entreprises et les industries locales. La fin des monopoles. Tout pays en développement peut entreprendre une transformation structurelle et dynamique. Les individus, les institutions et les entreprises prennent les décisions d'investissement final en fonction de leurs propres intérêts, eux-mêmes influencés cependant par des politiques qui régissent le coût et les avantages de l'investissement dans certains domaines. En d'autres termes, des politiques adaptées sont essentielles pour attirer l'investissement étranger et interne. La nécessité d'une grande réforme au niveau fiscal afin de doter l'État des moyens pour la réalisation de ces grands projets est incontournable. Dans l'ordre de la politique économique, une réforme fiscale présente une des tâches les plus urgentes de l'heure. Elle répond à la fois à des nécessités permanentes et à la situation actuelle de l'économie haïtienne. La faiblesse des finances publiques est un mal chronique de l'État haïtien. Elle met l'État à la merci des détenteurs des capitaux auxquels les crises financières fournissent une occasion sans cesse renouvelée de faire obstacle à toute politique connue et cohérente de réforme sociale et d'émancipation des travailleurs. La réforme fiscale ne constitue pas seulement le moyen de mettre un terme au danger d'un énorme déficit budgétaire. Le déficit budgétaire est aujourd'hui de 30 milliards de gourdes pour l'exercice 2019. Elle est un des instruments décisifs pour briser l'inflation alimentaire par l'afflux sur le marché de revenus monétaires excédentaires et par là l'une des plus sûres méthodes pour relever les salaires réels et le niveau de vie des haïtiens. Nous avons toujours tendance à entendre parler de la diplomatie haïtienne. Toujours Abdi son diplomatie qui n'est pas efficace, qui n'est pas professionnelle, il est toujours à subi un paquet de critiques effectivement. Il y a tendance à nommer diplomatiaux sous un métal et il faut que les campent. Il faut que nous passer de la médiocrité à la compétence. Diplomatie a des gros rôles pour le jouer. La diplomatie peut être au service du développement en Haïti. La diplomatie haïtienne est dans une situation extrêmement grave. Une diplomatie inefficace, non offensive, caractérisée par des nominations exclusivement clientélistes. Absence de rayonnement international pour notre pays. perte totale de crédibilité sur le plan international et plus particulièrement auprès de nos partenaires. La diplomatie doit être un véritable instrument au service du développement durable. Pour cela, une réforme en profondeur est requise. Nous devons intensifier et identifier les personnes les plus compétentes, quelles que soient leurs couleurs politiques, pour assurer les fonctions diplomatiques de développement. fermer les représentations diplomatiques qui ne fonctionnent pas. Rationaliser l'effet du personnel des représentations diplomatiques en fonction de nos besoins réels. Effectuer les recrutements d'appoint. Améliorer la qualité des services en assurant au personnel des formations adéquates. Nous devons mettre en œuvre une diplomatie plus efficace envers Haïti en vue de permettre le libre échange commercial conformément aux dispositions et aux accords bilatéraux. Mettre en place un programme d'incitation de l'investissement en Haïti pour la diaspora basé sur un accord fiscal avec les pays de résidence. Dans ce cas, l'État haïtien prendra particulièrement en échange d'incidence fiscale des revenus investis par la diaspora. pour revenir un petit peu sur l'insécurité, je vais vous dire que le tourisme ne fait pas bon ménage avec l'insécurité. Le tourisme haïtien a connu de beaux jours, d'abord dans les années 50, où la perle des Antilles fut la première des Caraïbes à connaître l'intérêt des touristes. Plus de 145 000 touristes en 1959. Puis de nouveau dans les années 70-80. Deux périodes glorieuses pour le tourisme haïtien, interrompues par l'instabilité politique et ses remous. L'insécurité qui rend hasardeux les investissements, qui réduit considérablement la circulation des personnes, qui rend toute planification et organisation impossible. Pas de doute, les fluctuations touristiques du pays sont étrées étroitement liées à son instabilité politique chronique, mais aussi au manque de sécurité sanitaire, routière et environnementale. En Haïti, le combat contre l'insalubrité suppose une transformation radicale de la mentalité, car l'insalubrité a été dirigée en règle à travers tout le pays. Nos villes, particulièrement celles de Port-au-Prince, nous avons regardé dans le slide photo fatra plastique qui a traité à terre. Le bon côté est tout près de ce site et de ce soleil qui est le truitier. Si nous nous avons tendé à parler de truitier, oui? il n'y a pas aucun management en termes de déchets solides dans Haïti. Le seul management que nous avons à ce niveau-là est le truitier. Je m'ai même mal visité le truitier. C'est un gros terrain qui est le truitier toute la semaine. C'est là que tout le truitier que nous consommons est le truitier. il n'y a pas de faire pour soit catastrophique de mal entre les 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 Il n'y a pas besoin d'y aux conditions sanitaires. Il y a quelques mois de soir, j'ai visité Florida, West Palm Beach, une unité de traitement de déchets solides avec eaux usagées. Très moderne, très efficace. J'ai campé sous la tête de l'eau sale, j'ai pas même pris 100 de l'eau sale. J'ai pas pris un yens comme l'autre. J'ai pas pris un yens qui s'hablent à faire l'akaili que nous ne pouvons pas faire l'akaili. Après, j'ai recyclé, j'ai produit énergie avec elle, j'ai fait des meubles, où tu es capable de faire dans l'école avec plastique recyclé. J'ai reproduit tout en propane. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait avec Fatra. Fatra a bien géré son richesse liée. La ville de Pro-Prince, à l'instar des autres villes, sont mises en danger par ces déchets qui s'accumulent. Le problème de déchets qui menace la santé de la population et décourage les touristes, parfois nous-mêmes de la diaspora, à venir en Haïti. Il nous faut un mode de gestion des déchets solides, tout en construisant dans chaque ville des usines de compostage et de biomasse, afin de valoriser les déchets et de régler les problèmes d'insalubrité une bonne fois pour toutes. L'insécurité, c'est aussi la sécurité routière. Chaque année, des milliers, si ce n'est pas des dizaines de milliers d'Haïtiens, meurent sur des accidents de l'autoroute. Loin de toucher une priorité des pays industrialisés, où se concentre l'essentiel du parc automobile, ce fléau frappe de plein fouet les pays en développement, et en particulier à Haïti. Près de la moitié des victimes de la route sont des piétons, des cyclistes et des motocyclistes. Un sentiment d'insécurité routière est largement répandu dans la population. Il est à souligner que les usagers de la route contreviennent régulièrement aux normes de sécurité routière en vigueur. Mais ce qui inquiète le plus, c'est que la police ne dispose pas toujours des moyens matériaux et légaux de ses ambitions de protection et de service. Par exemple, aucune loi ne vient encadrer l'usage de l'alcool au volant. Il en ressort que le taux d'alcoolémie des chauffeurs ne peut être contrôlé par la police nationale. La sécurité routière ne se limite pas aux accidents de la circulation. Elle concerne également le piteux état de certaines routes, le délabrement ou la non-conformité des véhicules en circulation et les déficiences de la signalisation routière. Elle se produit, même après les accidents qui donnent lieu, très souvent, trop souvent même, à des scènes de violence. De tous les aléas, vulnérabilités, dangers et risques de sécurité de la route, nul n'est à l'abri en Haïti ainsi que les touristes qui veulent visiter le pays. Il est très difficile de développer le tourisme avec un transport en commun aussi risqué et sans avoir aucune norme qui soit respectée. L'impratiquabilité des routes, le mauvais état des véhicules, la résilience des passagers, l'irresponsabilité de nos autorités, autant de variables dont il faut tenir compte dans la problématique du transport en Haïti. Certains efforts ont été déployés ces dernières années par le secteur privé pour améliorer la situation, mais les inquiétudes persistent et elles sont fortes. Il faut bien dire que les autorités compétentes n'ont quasiment jamais montré d'intérêt à l'idée d'assurer le service de transport en commun. En attendant, on ne cesse de compter les nouvelles victimes sur la route. Le transport en commun non organisé représente une contrainte majeure pour le développement touristique. Il devient important et urgent de régulariser cette situation chaotique par des investissements dans l'infrastructure routière, les réglementations de la circulation et une bonne organisation de la population et particulièrement des touristes en matière de sécurité routière. Haïti étant une île, la meilleure façon de se déplacer serait par bateau. Haïti a intérêt à développer et organiser un système de déplacement par mer pour les provinces et certains circuits de la capitale avec des règlements bien stricts, ce qui pourrait contribuer à diminuer l'embouteillage et l'image chaotique de la circulation haïtienne. Le développement du transport en commun par train est un atout majeur pour les provinces afin de réduire les accidents de la route et de favoriser le transport des biens et des personnes. Cela pourrait se faire par exemple dans le cadre de partenariats publics privés entre l'Etat haïtien et certaines grandes firmes à travers le monde spécialisé dans la fabrication ou le transport par train. L'espérance de vie des haïtiens n'est de l'ordre que de 63 ans. En République dominicaine, elle est de 73 ans. Ainsi qu'en Jamaïque. La malnutrition, les mauvaises conditions sanitaires, les épidémies, on sont entre autres les principales responsables du sous-développement. Mais ces facteurs ne sont pas les seuls responsables du sous-développement en Haïti. Les organismes internationaux, les spécialistes en la matière et militants en droits des humains sont unanimes à reconnaître que la corruption est une entrave pour le développement durable en Haïti. La corruption est une menace. Elle constitue un véritable obstacle et une gangrène. L'indice global de compétitivité et de perception d'indices de corruption en Haïti, avant le dernier classement mondial, classé à Haïti 138 sur 140 pays en termes de compétitivité. Le rapport du Forum économique mondial, publié en 2018, place notre pays dans une position vraiment très inconfortable. Haïti, sur 140 pays au monde, occupe la 138e position. Haïti est 131e sur 140 pays à être les plus corrompus au monde. Que doit donc faire l'État pour inciter les Haïtiens vivant à l'étranger à être des acteurs du développement ? Comment créer un pont solide et durable entre Haïti et sa population vivant à l'étranger, capable de contribuer au développement durable en Haïti ? Le développement est avant tout une question de ressources humaines, bien formées, et bien formées. Et ayant les moyens financiers adéquats pour la mise sur pied et la réalisation des projets. Les transferts d'argent de la communauté haïtienne vivant à l'étranger dépassent celles de l'aide internationale. Nous devons d'abord donner une garantie légale à la diaspora, faire des changements au niveau de la Constitution et des propos... Faire des changements au niveau de la Constitution et des propositions de loi capables de faciliter l'intégration réelle de la diaspora dans tous les domaines. Il faut que les Haïtiens vivant à l'étranger soient capables de voter dans les consulats, dans les ambassades à l'étranger ou en Haïti. Les Haïtiens vivant à l'étranger doivent être en mesure de pouvoir poser leur candidature à tout poste électif. Il faut souligner que l'amendement de la Constitution doit reconnaître la double nationalité. Travailler avec les pays développés dans le cadre d'une coopération pour que les Haïtiens qui enseignent dans les grandes universités puissent venir enseigner en Haïti. Enseigner en Haïti tout en gardant leurs salaires et leurs privilèges. Mettre sur pied des mécanismes afin de faciliter les transferts de connaissances dans presque tous les domaines. Il faut également que la diaspora participe au gouvernement haïtien. Non seulement la diaspora pourra accéder à n'importe quel poste, mais il faudrait que le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger soit lui-même issu de la diaspora. Comment faire ? Il faudra mettre sur place par exemple un congrès de la diaspora. Chaque pays où il y a un certain nombre d'Haïtiens devra monter un comité représentatif. Ce comité élira un membre. Chaque membre élu dans plusieurs pays formera le conseil consultatif de la diaspora. Le dit conseil désignera à la majorité son représentant au sein de l'exécutif. Le rôle du ministre des Haïtiens vivant à l'étranger sera d'adresser un cahier de doléances pour la diaspora et par la diaspora. Identifier dans une banque de données étroite avec les consulats et les ambassades d'Haïti à l'étranger les différentes compétences qui existent à travers le monde dans les domaines dont Haïti a grandement besoin. Identifier et encadrer les potentiels investisseurs d'origine haïtienne. Ceux qui ont des projets qui veulent avoir l'encadrement de l'Etat à travers le centre de facilitation des investissements. Je propose la création de la banque de développement des Haïtiens vivant à l'étranger. Avec des succursales dans diverses et dans toutes les grandes villes où se trouve la communauté haïtienne, la mission de cette banque est de financer la production nationale. La diaspora pourra faire des placements à des conditions très avantageuses et à des taux très compétitifs aussi. Les membres de la diaspora pourront investir directement dans certains projets identifiés par l'Etat ou par des particuliers. Un groupe d'investisseurs de la diaspora peut soumettre un projet à la banque. Des études pourront se faire sur l'importance du projet en termes de création de richesses et d'emplois. Après un certain temps, l'Etat pourra se départir de ses actions pour que l'entreprise devienne à 100% privée. Comment investir l'argent placé par la diaspora afin de financer la production nationale, me direz-vous ? Un cours d'entrepreneuriat sera obligatoire pour tous les étudiants finissants. Une obligation pour les étudiants de monter des projets de groupe à vocation de création d'emplois dans le cadre de la production nationale, dans différents domaines. Les meilleurs devoirs seront acheminés à des gestionnaires de portefeuille pour supervision et recommandations. Il nous faudra transformer les groupes en sociétés anonymes et financer ces projets. Un bureau de crédit est obligatoire afin de mettre sur pied un système de score crédit comme il se fait ici aux Etats-Unis. L'objectif est de créer des petites et moyennes entreprises à travers tous les pays capables de déboucher à la création de richesses, diminuer de manière considérable le taux de chômage, combattre l'augmentation du taux du dollar, par l'exportation de nos différents produits et par conséquence diminuer l'inflation. Une telle dynamique nous permettra d'avoir une nouvelle classe de jeunes entrepreneurs. Il nous faudra aussi une nouvelle loi sur la gestion de l'ONA. Un conseil d'administration doit coiffer l'ONA car les dirigeants doivent être des financiers, des techniciens, des experts en la matière et non des sympathisants. L'argent des contribuables doit générer des intérêts afin qu'ils puissent être utilisés pour faire face à l'inflation au moment du départ à la retraite. Les fonds de l'ONA pourront être placés dans la banque de développement afin qu'ils soient rentables. Encouragez tous les gens de la diaspora à venir planifier leurs vacances en Haïti et dépenser en Haïti. D'après certains experts, les richesses du sous-sol haïtien sont estimées à plus de 15 milliards de dollars. Dans un pays où 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté et où les manques de moyens de l'État sont criants, de tels chiffres laissent rêveur. Près de 4000 km², principalement dans les montagnes du Nord, soit 15% du pays, sont déjà en concession minière. Haïti serait assise sur une mine d'or. Ces terres recèleraient de grandes quantités d'or, de cuivre, d'argent, d'autres minerais. On parle aussi du pétrole. L'exploitation de ces ressources serait une bonne porte de sortie pour Haïti pour sortir finalement du sous-développement. Cependant, il faut une nouvelle loi qui remplace celle de 1976 sur l'industrie minière. Les lois sont là, mais malheureusement, le plus souvent, ce sont des lois qui sont anciennes, obsolètes. Les exploitations doivent servir à sortir Haïti du marasme économique et soulager la souffrance de la population haïtienne. Elles ne sont pas là pour servir uniquement à enrichir les compagnies minières ou un petit groupe d'individus corrompus au détrement des intérêts généraux du pays. Depuis les 30 dernières années, Haïti n'a jamais connu de projet de grande envergure visant à l'amélioration durable des conditions de vie de la population. Malgré de rares moments de prospérité apparentes, où il a semblé que le pays décolle est enfin, le bilan économique global dépassé est pour le moins décourageant. L'analyse des résultats relève l'impuissance persistante à compenser les effets de l'explosion démographique soutenue. Depuis toujours, les besoins collectifs semblent croître en proportion de la réduction des ressources nécessaires pour les satisfairent. Cet inventaire désastreux est sans cesse aggravé par une incapacité endémique à établir une gouvernance efficace et la stabilité sociopolitique à concevoir la base économique au-delà de l'agriculture et du commerce. On se rend compte que depuis ces 30 dernières années, aucun régime politique n'a jamais vraiment réussi à mettre l'économie de la nation sur les rails de la prospérité. Aucun d'eux n'a pu, de manière convaincante, tirer les conséquences concrètes d'une estimation systématique des ressources aux besoins du pays, ainsi que des réalités régionales et mondiales. Une telle analyse eut permis la définition et la mise en oeuvre de politiques économiques aptes à assurer l'accroissement de la richesse nationale et l'amélioration des conditions de vie de la population. Ce déficit de leadership économique a conduit le pays vers une économie de subsistance ou de survie. Pas de politique industrielle par laquelle l'État haïtien aurait pu stratégiquement utiliser ses divers moyens de politique, surtout son action sur le système bancaire et financier pour soutenir, à décourager certaines industries sur la base d'avantages comparés et spécifiques. En l'absence d'un État qui remplisse son rôle de promoteur et d'accompagnateur du développement, l'économie haïtienne n'a eu d'autre choix que d'évoluer dans l'agriculture, d'une part et de l'autre, part dans l'économie et le service. Il nous faut une nouvelle stratégie pour la croissance économique en Haïti. Le rôle de l'industrialisation dans la création d'emplois et de richesses est confirmé depuis longtemps dans la littérature économique. De nombreuses nations se sont libérées du piège de la pauvreté par la voie de l'industrialisation. On peut rapidement évoquer les principaux bénéfices tout en soulignant qu'elles doivent découler d'une stratégie bien conçue qui prenne en compte les avantages comparés de l'économie mondiale. Une stratégie appropriée à l'industrialisation durable peut favoriser l'amélioration du niveau de vie de la population pour l'augmentation ininterrompue du revenu national pourvu que le crédit soit accessible à tous. Nous n'avons pas de banque de financement en Haïti. Malheureusement, nous devons commencer à y penser. La République d'Haïti subit les méfaits d'une crise sociopolitique aggravée de désastres économiques qui a fait passer une part grandissante de la population haïtienne de la pauvreté à la misère. Il est temps que cela cesse et qu'enfin Haïti soit au centre des intérêts supérieurs des décideurs de la nation. Il ne peut y avoir de développement économique d'Haïti sans une harmonisation entre les différents pouvoirs de l'État. Un État devenu résolument stratège qui voit à doter le pays du cadre légal, réglementaire et institutionnel apte à inciter les investissements directs dans les infrastructures, en eau, en électricité, en télécommunication, en port et à aéroport, de manière à ramener les coûts d'exploitation à des niveaux compétitifs d'un point de vue des tarifs pratiqués ailleurs dans la Caraïbe. Haïti peut sortir de la misère. Pour ce faire, il faut canaliser les énergies en vue d'une meilleure gestion et d'une meilleure utilisation des ressources, sous la conduite d'un État stratège, chef d'orchestre, efficace, patriotique, intègre, humaniste, du développement. Un État oeuvrant résolument à l'accroissement de la richesse nationale et à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Nous devons passer de l'improvisation à la planification. Viva Iti. Encore une fois, M. François-Nicolas Duvalier. Merci, M. François-Nicolas Duvalier. M. François-Nicolas Duvalier a eu un long discours et j'ai retenu certains points. Et par contre, je devrais l'a dit avant qu'il a commencé son discours. Et c'est ce qui se passe ici sur Facebook. que tu as une idée. Regarde un petit peu ce qui se passe. We are live. On a radio, télé, actualité. Naps, salut, radio, télé, actualité. Capodras, m'être bien direct sur Facebook. Et pendant le discours, j'ai un petit peu regardé les messages. On voit des cœurs. On voit l'approbation de ceux-là qui regardent, les internautes. Donc, internautes et vous autres sur place, vous regardez et Naps, suivent. Eh bien, il faut que, honnêtement, moi, dis-nous qu'à ce soir, c'est sûr que notre armée fait plus de temps avec M. Duvalier. On n'a pas beaucoup de temps et on a beaucoup de questions à lui poser. Mais malheureusement, faute de temps, nous n'avons pas de chance de poser toutes questions. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Parce que je vais demander à M. François de prendre les questions qu'on a sélectionnées, qui sont là-bas. On va rapidement lire certaines questions. Et puis, M. Duvalier va choisir de répondre à la question ou l'une ou deux ou trois questions qu'il jugerait, évidemment, et appropriées. Donc, merci pour votre compréhension. Merci pour votre patience. Il n'y a pas tant de questions qui sont posées. C'est parce que nous qui comprenons ça, nous sommes d'accord avec moi. Pas de gains en pile de temps. N'est-ce pas? Donc, juste avant de passer aux questions, je pense que ça vaut le coup d'applaudir encore une fois M. François Nicolas Duvalier dans son discours. J'ai noté quelque chose de très important. D'abord, la diaspora, super projet, des plans pour la diaspora. Mais j'ai aussi noté la fin des monopoles. Je pense que ça a été très important et c'est une chose qui peut mettre nous-mêmes dans la diaspora finalement pour une fois retourner en Haïti pour nous faire business tout le même jour avec les grands entrepreneurs, les grands commerçants en Haïti. La fin de ce monopole est important, M. Nicolas. On passe aux questions? Bon, M. Duvalier, voici la première question. Est-ce que vous avez une équipe qui travaille pendant qu'on parle sur les réseaux sociaux? Par exemple, ici. Moi, qui pose une question, c'est Mme Ford Nivrose qui pose une question. Est-ce que Mme Ford est là? M. Ford. Nous avons également. Comment allez-vous procéder pour restaurer la sécurité au pays? Alors, Mme Ford, nous ne sommes pas encore au temps de campagne. M. Ford, pardon. Alors, la deuxième question, c'était... Alors, restaurer la sécurité. C'est une de nos plus gros chantiers d'après-mêmes, une de nos plus grandes priorités que nous avons besoin pour nous mettre devant en Haïti. Tout autant, nous n'avons pas qu'à instaurer, imposer au climat sécuritaire dans le pays à rien, pas de jambes capable de faire ou pas de déplacer. La plus difficile pour commencer par les de développement et d'investissement durable en Haïti si nous n'avons pas à gérer la sécurité. La sécurité a la ptaye pendant le pays. Nous connaissons, nous, nous, dans la communauté haïtienne qui vivent à l'étranger, nous pouvons rentrer dans le pays à cause de la sécurité. qui vivent à l'étranger ? Qui vivent à l'étranger ? Qui vivent à l'étranger ? Ou besoin renforcer la police nationale de Haïti ? Ou bien moins de 15 000 policiers en Haïti ? Kote ou ta besoin peut-être 60 000 pour tout le pays ? Nous connaissons, nous connaissons, nous connaissons la famille Benet qui vivent à l'étranger. Nous connaissons Nous connaissons environ 40 000 qui vivent à l'étranger. Ou bien moins de 4 policiers dans l'étranger pour tout le monde. Nous n'avons pas besoin d'y en aïe encore. La police, il faut que nous renforcions, il faut que nous nous prenons le moyen pour le travail, il faut continuer à entraîner. Mais ce n'est pas la police seulement, il faut que nous renforcions le système judiciaire. Parce que je garantis, moins qu'on a un pile policiers qui disent que nous avons un bon moment et nous avons fini à arrêter un vagabond, nous pouvons même un vagabond que nous prenons la rue demain matin parce qu'il y a des amis qui sont bien placés. Donc, la sécurité, c'est un pire gros chantier que nous méritons à adresser le plus vite que possible. Merci. Merci, M. Duvalier, pour la réponse. Je dois vous avouer qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Regardez ça, ça veut dire l'engouement quand même de ce public qui veut poser des questions. Non seulement, il y a des gens qui sont sur Internet qui posent des questions. L'heure est presque arrivée et nous avons fait photo avec M. François Duvalier. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de temps pour ça. M'appli de trois questions rapidement, que M. Duvalier à PC réponde rapidement. M. Duvalier, qu'avez-vous l'intention de faire avec la chambre des sénateurs et des députés ? Donc, avec Chambinan, qu'il y a des intentions de faire avec les sénateurs et députés et les députés ? Il y a des présidents. On va aller rapidement. Question intéressante. What are your opinions of the current situation of Haiti ? Qui opinion de situation actuelle dans le pays d'Haïti ? Il y a des élus. Encore une fois, mon qui a posé des questions. Non, pas en élection, ce n'est pas encore le candidat, mais quand même, M. Duvalier va répondre. Donc, il y a des questions qui sont en vie fait pour stabiliser le pays et il y a évidemment avec sa capacité en Haïti. Et puis, ma choisie la question, c'est vraiment sur les volets. Je n'ai pas juste choisi ça, je prends ça. Pour qui ça, ou pas dire un et un dans l'événement qui a passé en Haïti, dans le dernier temps, c'est M. Ford Nivose encore qui pose la question. Il y a plusieurs autres questions qui ont vraiment grand-pile, mais mes amis, pas grand-pile le temps. M. Duvalier, je vous laisse répondre à ces trois questions. Qui ça nous pourrait le faire avec le Parlement ? Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Fait-il au passant au examen ? C'est ça ? On clean up ? Ok. Écoutez, dans tout pays démocratique, il y a trois branches. L'exécutif, le judiciaire et le législatif. Le problème, ce n'est pas le Parlement lui-même. Ce sont les élus qui s'y trouvent. ce sont les élus qui s'y trouvent. Il faut que nos concitoyens nous suspendent voter pour mille gouttes. Il faut que nous votent avec conscience. Il faut que nous suspendent voter pour que nous nous devons mettre sous slogan seulement qui n'ont pas aucun plan pour payer. Le Parlement n'a pas un problème. C'est un sérieux de monde qui n'a pas un problème. Nous n'avons pas condamné tout le Parlement à tout parce qu'il y a des monde de bien là-dedans, mais malheureusement, il y a des minorités. Et nous, ça dernièrement, les élus ne remplissent pas leurs responsabilités envers le mandat. J'ai bien fait le travail qu'il vous fait au niveau du Parlement, mais je laisse le soin à nos constituants de revendiquer ces droits. Moi, je pensais que le Parlement a fonctionné et il n'a pas fonctionné dans l'intérêt général de la population. Il est fonctionné seulement dans l'intérêt particulier, dans l'intérêt individuel, dans l'intérêt au petit groupe de monde qu'il a pour défendre l'affaire par eux. OK? Merci. C'est une crise qui a traversé ce qu'il y a. Son crise, nous l'avons dit, sans précédent, son crise tragique, son crise, son crise côté que la population a la population a la population aux abois. On peut comprenner la douleur que la population a suivi. Parce que la population a seulement subi la subie. Malheureusement, nous ne sommes pas jamais quittés la population réellement ne prennent part à l'avenir. ni pâle. La misère, la vie chère, dollars cap montés sans fin, goût de la cap descendre qu'on prend un camion sans frein cap descendre de la monde. Nous n'avons pas qu'à voyer petit de tuer l'école. Moi vive, situation ça aux premières loges même j'avais qu'en pile haïtien. Depuis juillet 2018, nous prends plusieurs pays locs, nous pâle qu'on l'expression locs. Pas qu'on prend la rue. Ou qu'on craint dans l'estomac ou depuis une fine ouvrage du jour le matin. Pas qu'on vive comme ça. Haïtien, nous n'avons pas qu'on vive comme ça encore. Autorité est-ce que nous prenons responsabilité envers le pays et la population. L'homme dit autorité dans le sens très large, ce n'est pas seulement exécutif. l'exécutif là, c'est les premiers responsables de la situation, c'est vrai, mais ce n'est pas les mêmes qui sont responsables. Nous avons le Parlement qui sont responsables, nous avons le système judiciaire qui est faible qui est responsable. et l'élite nous sommes responsables. Mes amis, ils sont un échec collectif, nous tous responsables de la situation. Parce que nous ne nous mettons toutes nos mesures en place pour nous ranger le problème. C'est le seul où nous avons toujours gardé à l'étranger pour être capable de chercher une solution. Non. La solution est la qui est liée. nous avons le problème haïtien, c'est que les solutions haïtiennes sont capables de changer le pays. La besoin d'aide, oui, nous avons le café pour nous. Mais il faut que les solutions haïtiennes qui sont faites pour les haïtiens ne sont pas les haïtiens. Est-ce qu'on a pas une dernière question, Valéria? Nous avons une dernière question avant la fin. question à poser par Sophia Zephyr. Quelles policies vous propose pour sauver les problèmes de corruption pour sauver les corruptions qui sont dans le pays d'Haïti? Premièrement, faut que nous rétablir l'autorité de l'État. Faut que nous rétablir l'autorité de l'État et faut que nous campe à faire Zamita et dans toutes branches de l'État. de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État à faire militant dans poste de l'État il faut que il campe pour que il fait place à la compétence. De plus, il faut que l'improvisation quitte place pour planification. OK? renforcement le système judicien à tout. Revoir toute loi que nous gêner dans un pays à moderniser et d'utiliser technologie moderne qui l'a à disposition à nous. En réalité, nous ne sommes pas pas à nous mentir. Nous ne sommes jamais capables d'éliminer la corruption à 100%. La corruption à tout côté, nous n'avons pas d'un pays. Mais, nous mettons en place un système qui est assez fort pour capables de limiter l'au maximum. OK? Côté que, au lieu que Négio, c'est 90, 95, 99% de richesses payées à payer ou limiter l'au maximum aux 99% de richesses payées à profiter à toute population en nette. Mesdames et messieurs, nous passons un très bel moment avec nous. Merci. Nous remercions tous qui viennent. Nous sommes qui viennent de très loin. Nous remercions et toute équipe là, encore une fois, Carline, Marie-Denise, Loulou et toute équipe là, M. François, M. Saint-Louis, toujours un plaisir de vous rencontrer. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. D'accord, ça a été. Alors, bon, va aller, va aller, va aller, va aller, va aller, va aller, Bon, c'était ça que nous t'égayé, vous n'ont, nous ont dit non réellement apprécié, participation non, que nous devions supporter mon équipe qui a organisé ça. Donc, il est vraiment important, donc, je vais passer